Bonjour, pour ce chapitre 8, synthèse en chimie organique, on va d'abord voir pourquoi faire de la synthèse. Alors ça peut être tout simplement pour recopier la nature, par exemple l'arôme de banane qui peut être fait très facilement en labo, mais ça peut être aussi pour la préserver, puisque certaines substances rares sont issues de plantes très dures à trouver, et du coup il vaut mieux qu'on apprenne à les faire, ça évitera d'abîmer encore plus la nature. Ça peut être aussi pour fabriquer un parfum, tout simplement, ou des médicaments. Là, la structure que vous voyez, c'est du Kevlar, donc ça c'est complètement synthétique, donc vous connaissez, on s'en sert pour faire les gilets pare-balles, donc ça fait partie des nouveaux matériaux qui sont très pratiques et dont la structure a été copiée sur la nature. On retrouve aussi les nouvelles bandes de plâtre, on ne fait plus des plâtres à l'ancienne, c'est fini, maintenant on met ce genre de bandes, je crois qu'on les mouille et puis ça durcit, en tout cas c'est aussi efficace qu'un plâtre à l'ancienne, mais c'est beaucoup plus pratique pour le patient, c'est moins lourd, c'est plus pratique aussi pour le praticien qui va le poser, on ne s'en met pas partout. Voilà quelques exemples d'applications. On va donc voir dans un premier temps les différentes étapes qui constituent une synthèse, on verra ensuite comment extraire les produits du milieu de synthèse, puisqu'on peut avoir des produits indésirables qu'on ne souhaite pas garder une fois la substance terminée. On verra comment purifier justement ce produit, une fois qu'il a été extrait, il peut rester des traces d'impureté. Et puis on verra comment quantifier l'efficacité d'une synthèse. Alors voyons voir les trois étapes d'une synthèse organique. En premier on a le montage et la transformation chimique. Donc ça c'est juste pour vous rappeler un petit peu les bases, on a ce qu'on appelle au début des réactifs, c'est les substances qu'il va falloir mélanger pour obtenir autre chose, par combinaison d'atomes. Donc là par exemple ici j'ai l'acide salicylique, qui est une poudre blanche, et ici de l'anhydride éthanoïque, qui est un liquide incolore. Vous n'êtes pas obligé de prendre cet exemple-là, les molécules et tout ça, c'est juste pour vous expliquer les bases. Donc là on a les réactifs, on les mélange dans un montage. Il se trouve qu'ici c'est ce qu'on appelle un montage à reflux. J'y reviendrai dans un instant pour vous l'expliquer en détail. Donc il y a un système de chauffage ici, qui va permettre d'augmenter la réactivité de la réaction. On a donc une transformation chimique qui va opérer, et on obtient ce qu'on appelle des produits. Donc les produits sont ici l'aspirine, autrement dit l'acide acétyl salicylique, et un sous-produit qui est de l'acide éthanoïque. Donc voilà, ça c'est juste pour vous rappeler le vocabulaire, et surtout la notion de réactif. Ce sont les substances qu'on va mélanger, et les produits c'est ce que l'on obtient. Donc il y a éventuellement des sous-produits, et surtout ce qu'on souhaite obtenir. Ce que vous devez retenir en revanche, c'est le principe du montage à reflux. Donc voilà une photo un petit peu plus agrandie. Vous devez connaître le montage, et savoir le légender. Alors comment ça marche ? On a ici un système de chauffage, qui va chauffer le ballon, c'est un chauffe-ballon. Et ensuite on a ce qu'on appelle un réfrigérant à boule dessus. Et là, ici les tuyaux que vous voyez, c'est l'alimentation en eau. Donc pour bien comprendre, voilà une photo du réfrigérant ici, un peu plus grosse. Donc ici on a donc là, les vapeurs, comme on a un système de chauffage ici, tout ça va se mettre à bouillir. Et en fait, les vapeurs vont commencer à monter, et vont rentrer ici, dans ce système-là, le système des boules ici, qui est complètement indépendant d'ici. Là, ce que vous voyez, le circuit secondaire ici. Là où je balade mon point rouge, là, c'est là où va circuler l'eau. L'eau ne va pas aller là-dedans, là, c'est que pour les gaz. Et en fait, les gaz au contact de l'eau vont se refroidir, se condenser, et retomber dans le milieu réactionnel. Donc au niveau de l'alimentation, on va faire rentrer l'eau par le bas. Donc l'eau froide va rentrer par en bas, et l'eau un peu plus chaude, puisqu'elle aura pris la chaleur au gaz, va ressortir par en haut. On fait toujours dans ce sens-là, et pas à l'inverse. Ça permet d'être certain que l'eau, avant de ressortir, est complètement remplie de réfrigérant. Donc ce que vous devez savoir, c'est que ce montage à reflux, il permet de travailler à température d'ébullition des réactifs, sans perte de produits, ou de réactifs d'ailleurs. Donc autrement dit, plus la matière va être finement divisée, plus la réactivité va augmenter. Donc en fait, voilà, on travaille à l'état gazeux sans risquer de perdre des produits. Voilà pour le principe, vous devez le connaître par cœur. Et vous devez connaître également ce montage-là, et sa légende. Ah, ben là, sur le schéma, ils ont inversé entrée d'eau et sortie d'eau, donc il faudra faire attention, là c'est une boulette, là. Vous vous inversez ici, l'entrée d'eau se fait en bas, entrée d'eau en bas, sortie d'eau en haut. Bref, donc on a ici la potence, ce qui sert à tenir notre matériel. On a ici notre réfrigérant à boule. C'est important de préciser à boule, puisqu'il existe aussi des réfrigérants droits, donc c'est tout droit à l'intérieur. On a ensuite, donc, le mélange réactif avec des pierres ponces, donc on verra en TP, mais les pierres ponces, en fait, elles vont servir à homogénéiser la température dans le ballon. Ça permet d'agiter le milieu, d'injecter de l'air, puisqu'il va y avoir un mouvement de convection à l'intérieur. Et donc, bref, la température est uniformisée, et ça évite aux parois du verre de chauffer et d'éclater, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un chauffe-ballon. Ça, c'est un support élévateur. Voilà pour le schéma, à connaître par cœur. Je précise juste qu'il existe plusieurs types de montage. Il n'y a pas que le montage à reflux, mais je pense que c'est celui qui va sortir le plus en première. On verra dans les exercices, il existe d'autres systèmes. La transformation chimique étant effectuée, il faut maintenant procéder à l'isolement du produit synthétisé. Donc plusieurs situations possibles. On peut avoir un liquide, un solide, un gazeux. Et donc, en fonction de ça, on va adapter notre montage. Ce qui va nous intéresser en première, c'est le système formé solide ou liquide. Donc on va commencer par le solide. Bon, c'est pas trop compliqué. Si les réactifs sont liquides et que le produit formé est solide, on va bien sûr filtrer pour isoler notre produit. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une filtration Buchenner. Donc le principe est simple. On a comme un entonnoir ici. On a ici un système de pompe à vide, d'aspiration. Donc l'air est aspiré de ce côté. Grâce à un système qu'on va voir après. Comme ici, l'air ne peut pas passer, l'air va forcément venir de l'entonnoir. Et donc on va avoir une succion qui va se faire ici. Ce qui va permettre d'assécher notre solide. Et puis tout en isolant notre produit. Donc au niveau de la schématisation, voilà ce que vous devez retenir. Vous devez savoir reproduire ce schéma. Donc ici, on a ce qu'on appelle une fiole à vide. Ici, on a un tuyau qui va permettre l'aspiration d'eau et la création du vide dans la fiole. On a un joint ici. Et donc on a ce qu'on appelle l'entonnoir Buchenner là. On va mettre un papier filtre ici. Et on balance notre mélange là-dessus tout doucement. Idéalement le long d'un agitateur en verre, on verra. Et donc voilà, on verse tout jusqu'à obtenir ici un amas de solide. Et avec une spatule, de temps en temps, on vient l'étaler pour aider un petit peu la filtration. Et ici, on aura ce qu'on appelle le filtre A. Donc prenez ce schéma et retenez-le. Autre situation, je le disais tout à l'heure, c'est le cas d'un liquide. Donc là, il faut faire ce qu'on appelle une extraction liquide-liquide. On part du principe que les réactifs étaient liquides. En première, ce sera toujours le cas. Donc, tout simplement, ça vous l'avez fait normalement en seconde. On va utiliser l'ampoule à décanter pour séparer. Et alors, pour ça, vu qu'on fait une extraction liquide-liquide, il faut déjà rajouter un solvant à notre mélange. Et ce solvant devra obéir à plusieurs règles. Donc voilà pour le schéma de l'ampoule à décanter. Vous devez le connaître par cœur. Et surtout connaître ce principe-là. Pour extraire par solvant une espèce chimique d'un mélange, il y a plusieurs règles. Donc la première, l'espèce à extraire doit être plus soluble dans le nouveau solvant, ce qui est un petit peu logique. Le solvant ajouté et le mélange initial ne doivent pas être miscibles. C'est ce qui permettra d'obtenir deux phases, comme sur le schéma suivant, de manière à pouvoir séparer plus facilement les espèces, les solvants. Et le nouveau solvant sera choisi pour être le moins toxique possible. Donc là, c'est la petite touche écolo. Donc effectivement, dans les exercices, parfois vous aurez le choix entre plusieurs solvants. Il faudra prendre le moins toxique, toujours. Alors, la dernière étape d'une synthèse organique va consister à purifier en fait le produit que vous venez de synthétiser. Donc différentes situations, encore une fois, s'il s'agit d'un liquide ou d'un solide, on va commencer par le liquide pour changer. Donc ça va se faire par lavage ou distillation fractionnée. On va commencer par le lavage. C'est très simple. Donc n'oublions pas qu'on est en synthèse organique. Donc vous avez fabriqué un produit organique qui n'est pas soluble avec l'eau. Et par chance, la plupart des impuretés qu'on aura, ou des sous-produits qu'on aura, seront solubles dans l'eau. Donc tout simplement, on met tout ça dans une ampoule à décanter. On met de l'eau, on agite. Et comme l'eau et la substance organique ne seront pas solubles, on pourra séparer facilement ces deux choses. Donc après chaque lavage et décantation, la phase organique est recueillie, puis séchée, donc on verra comment on utilise des produits chimiques type sulfate de magnésium, des choses comme ça. On verra ça. Si le lavage n'est pas possible, on va procéder à ce qu'on appelle une distillation fractionnée. Donc voilà le montage. Je vais vous donner le schéma légendé tout à l'heure. Donc ça se produit comme ceci. Donc on injecte de l'eau froide vers le bas. L'eau un peu plus réchauffée descend ici. Alors encore une fois, on met l'eau froide au point le plus bas. De cette manière, on est sûr que le réfrigérant sera totalement rempli avant que l'eau se mette à s'écouler. Donc on refroidit mieux les vapeurs. Donc bref, en tout cas, le principe de la distillation fractionnée est simple. Il est basé sur la différence de température d'ébullition entre les différents produits du mélange. Donc du coup, à chaque fois, on va avoir des paliers. À chaque température d'ébullition différente, on va avoir des paliers qui vont nous permettre de séparer les produits. Donc on verra en TP comment ça se passe exactement. Alors par contre, une chose importante, retenez-le, ça, pour que cette solution soit profitable, il faut qu'il y ait au moins 10 degrés d'écart entre les différents produits. Alors comme promis, voilà le schéma légendé de la distillation fractionnée. Vous devez être capable de le refaire et de le légender. Donc comme je vous disais tout à l'heure, l'eau froide va rentrer par là et va sortir par là. C'est important, notez-le bien. Ici, on a ce qu'on appelle une colonne de vigreux. Colonne de vigreux, donc les petits picots que vous voyez ici, ça permet de... En fait, l'air qu'il y a autour va rentrer dans ces petits picots puis ressortir et il va faire ça partout. C'est ce qui va permettre en fait de refroidir les gaz. C'est un autre système que le réfrigérant à boule que vous avez vu en début de vidéo. Ici, bon, comme d'habitude, on a le ballon, puis la pierre-ponce à l'intérieur et un chauffe-ballon, voilà. Et ici, donc, on a ce qu'on appelle un réfrigérant droit. Donc contrairement à tout à l'heure, vous voyez, il est tout droit à l'intérieur. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Donc vous devez vraiment préciser droit. Bien, voyons maintenant le cas d'un solide qu'on aurait synthétisé. On va procéder à ce qu'on appelle une recristallisation. En fait, son principe est simple. Il est basé sur la différence de solubilité qu'il y aura entre les impuretés et le produit synthétisé à chaud ou à froid. Donc, je vous explique en image. Ici, il y a mon produit que j'ai réussi à séparer par filtration Bouchner qui contient des impuretés. Je vais mettre quelques gouttes de solvant à chaud le minimum possible de manière à tout dissoudre. Donc les impuretés et mon produit synthétisé. Ensuite, je vais laisser refroidir lentement. Puis, je vais mettre au bain-marie glacé pour être sûr que tout recristallise bien. Eh bien, à froid, les impuretés resteront solubilisées alors que le produit qui m'intéresse, lui, va cristalliser. C'est pour ça qu'il faut faire ça doucement. Parce que sinon, en recristallisant, il va reprendre les impuretés et les emprisonner dans sa structure. Donc, on y va doucement, progressivement. Et donc, une fois que mon produit s'est recristallisé, on va pouvoir le refiltrer sur Bouchner à nouveau. Les impuretés seront encore solubilisées dans le solvant qui ira au fond de la fiola vide. Voilà pour la recristallisation. Vous devez connaître ces étapes, bien sûr. Une fois toutes ces étapes réalisées, on va procéder à l'analyse du produit obtenu. Et oui, vous ne voulez pas que si vous avez fabriqué un médicament, les patients tombent malades parce qu'il reste des sous-produits. Donc, on doit vérifier que le produit final est bien pur. Donc, on va pouvoir procéder, par exemple, à une chromatographie sur couche mince. Donc, le principe est simple. Je vous le rappelle, si vous l'avez déjà vu l'année dernière, on va faire ce qu'on appelle une ligne dépôt sur une plaque en général. Elle est en silice. C'est une plaque en alu sur laquelle on dépose une couche de silice. Et au crayon à papier, on vient faire une ligne de dépôt et on vient spotter ici une espèce A, une espèce B. Alors, le A, en fait, c'est le résultat de ma synthèse. Et le B, ça va être le produit témoin. Par exemple, si j'ai fabriqué, je ne sais pas, un arôme quelconque, ça, ça sera le résultat de ma synthèse. Et ici, je vais mettre l'arôme pur que j'ai acheté pur. Et comme ça, je vais pouvoir comparer le comportement de l'espèce pure avec le mélange, enfin, l'éventuel mélange. Donc, ensuite, on met tout ça dans une cuve à élusion. Donc, là, on a ce qu'on appelle l'éluan. C'est un solvant, en fait, en montant par capillarité le long de la silice. Il va entraîner les différents constituants du mélange A et de l'espèce B. Et on va attendre que le front de l'éluan soit environ 1 cm, ou 2, ou 3, bon, ça dépend, disons, 1 cm minimum du haut de la plaque. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir comparer la hauteur des tâches. Donc ici, on constate que 2 tâches ont la même hauteur. Donc, comme elles ont migré à la même vitesse, on est certain qu'il s'agit des mêmes espèces. Et que donc, on a bien fabriqué le bon arôme, puisque les 2 tâches sont à la même hauteur. Mais on voit aussi qu'il y a une autre tâche qui n'était pas prévue. Donc, celle-là, on ne sait pas ce que c'est. Donc, ça veut dire que le produit n'est pas pur. Il reste soit il y a un produit parasite indésirable qui s'est formé, ou soit il reste un peu de réactif. Donc ça, après, c'est un autre problème. Il faut continuer les analyses. Alors, une autre manière de vérifier tout ça, si on a eu un produit solide, ça va être de vérifier son point de fusion. Alors, pour ça, on a du super matériel qui s'appelle le banco fleur. Donc, le principe est relativement simple. On a une grande plaque ici. Enfin, elle est assez longue. Et on a une température qui va monter graduellement de 50 à 260 degrés. Donc, on va pouvoir poser une petite quantité de poudre au début, là où ce n'est pas très chaud. Et après, avec ce petit outil, cette spatule, on va pousser délicatement notre produit. Et dès qu'il va se mettre à fondre, on pourra relever ici la température grâce à la graduation. Donc, voilà. On vérifie la température de fusion. Vous avez dû voir au collège que les températures de fusion de produits purs, alors les températures de changement d'état en général, pour des produits purs, c'est une constante. C'est-à-dire que pour une certaine pression atmosphérique, on a à chaque fois la même température de changement d'état si l'espèce est pure. Donc, si on pense avoir fini notre purification, on vérifie le point de fusion. Si ça tombe bon avec les tables dont on dispose, on est bon. Sinon, il faut retravailler le procédé de purification. Alors, d'autres méthodes d'analyse qu'on peut avoir, je vous les donne en vrac, pas sûr qu'on les fasse ensemble. On peut utiliser d'abord un réfractomètre. Donc, un réfractomètre, en fait, il va pouvoir mesurer la capacité d'une substance à dévier la lumière. Ça, pour une substance pure, c'est une constante aussi. Donc, ça va être caractéristique. On peut voir ici, il suffit de déposer un peu de substance sur l'appareil et ensuite, par lecture, on peut voir, quantifier, en fait, la déviation de la lumière. Donc, l'indice de réfraction de la substance et du coup, identifier la substance. Donc, il existe sous forme portative ou un peu plus costaudes, sous forme fixe. Un appareil comme ça, beaucoup plus précis. Alors, une autre méthode d'analyse, ça peut être, par exemple, un test au sulfate de cuivre, à nidre. Donc, vous avez vu ça, normalement, qu'il permettait de tester la présence d'eau. Donc, il va changer de couleur s'il y a de l'eau. Ça, ça peut permettre de vérifier s'il y a de l'eau dans le produit synthétisé. Donc, là, c'est sans eau et là, c'est avec eau. Alors, on peut faire aussi un test à la 2,4-DNPH. Donc, c'est une substance qui va permettre de vérifier la présence de groupes carbonyls, de groupes fonctionnels carbonyls. Donc, voilà une image, une illustration. Voilà la 2,4-DNPH. On peut voir que c'est un produit de couleur jaune. On a ici différents produits réactifs. On a de l'éthanol, de l'éthanal, de la propanone et de l'acide éthanoïque. Et on peut voir les résultats. L'éthanol, il est comme avant, en fait. Donc, on peut dire que le test est négatif. Pour l'éthanal, on constate qu'il y a formation d'un précipité orange. Pour la propanone aussi. Et donc, là, vous voyez, on a du hâle et du hône. Autrement dit, on a des aldéhydes et des cétones. Autrement dit, des carbonyls. Donc, voilà, qui attestent leur présence. Et si on essaye avec de l'acide éthanoïque, on peut voir que le test est négatif malgré la double liaison eau avec un oxygène. Pardon, avec un carbone. Du coup, c'est vraiment bien les carbonyls qui sont mis en évidence grâce à la 2,4-DNPH. Ça, ça peut être un petit test rapide si on a fabriqué une cétone ou une aldéhyde. Ou si on veut vérifier s'il y a un sous-produit qui est aldéhyde ou cétone, eh bien, on peut vérifier s'il y a sa présence avec un petit test comme ça, facile et pas cher. Autre méthode d'analyse beaucoup plus onéreuse, ça va être la spectro-IR. Donc, j'ai fait un cours là-dessus, je ne vais pas m'y étendre. Mais en tout cas, voilà, on peut vérifier l'apparition de certains groupes fonctionnels ou la disparition de certains groupes fonctionnels sur le gardier réactif. Alors, le calcul du rendement. Eh oui, vous avez synthétisé, vous avez séparé, vous avez purifié. Maintenant, vous devez vérifier si la synthèse a bien marché pour vérifier si ça va être rentable, par exemple, si vous êtes industriel. Alors, le principe. Le principe du calcul, il est simple. Vous avez état, donc c'est comme ça qu'on note le rendement, sinon vous mettez R. C'est égal à la quantité de produit obtenu expérimentalement sur la quantité de produit maximale qu'on pouvait obtenir, c'est-à-dire la valeur théorique. Donc, par exemple, ça peut être en quantité de matière. Quantité de matière expérimentale sur la théorique qu'on pouvait avoir au maximum, grâce au tableau d'avancement, on pourra le savoir. Ça peut être aussi grâce aux masses. Et ça peut être aussi le volume. Je ne l'ai pas mis, mais mettez-le quand même. Volume expérimental sur volume théorique. Attention, c'est une grandeur qui sera exprimée en pourcentage, donc vous devrez multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Et s'il y a plusieurs étapes, dont chaque étape possède un rendement, eh bien, il faudra multiplier les pourcentages pour avoir le pourcentage global de la transformation. Notez-le, parce que je ne sais pas si on aura le temps de le faire en exercice, et ça pourrait tomber en éval. La formule du rendement est simple, mais il faudra faire très attention aux coefficients stoichiométriques qu'il y aura dans l'équation de synthèse. Donc, si je prends cet exemple-là, on a le réactif A et B qui réagissent pour donner les produits C et D. Pour connaître la quantité maximale, admettons, c'est le produit C qui nous intéresse, eh bien, je vais devoir me servir de la stoichiométrie pour savoir au maximum combien je pourrais avoir de C. Donc, il faudra que je fasse cette égalité-là. En fonction de si, par exemple, A est mon réactif limitant, je ferai mon calcul en faisant cette fraction-là égale à cette fraction-là. Si je connais le B, par exemple, s'il est limitant, je prends celui-là, je prends cette égalité-là, en fait. Bon, etc. Il y a plein de situations possibles, je ne peux pas toutes les faire en vidéo, ça prendrait trois plombes. Donc, on le fera ensemble dans les exercices, quoi qu'il en soit, soyez vigilants, les nombres stoichiométriques seront très, très, très importants. Voilà, c'est fini pour ce chapitre. Donc, si vous avez des questions, évidemment, vous les notez. Vous pouvez commencer à regarder les exercices dans la description. Regardez surtout bien le tableau d'avancement. C'est vraiment pour ce chapitre. Je vous avais dit que c'était le chapitre le plus important, le tableau d'avancement. là, vraiment, il faut être à l'aise là-dessus pour le chapitre sur les synthèses. Sinon, vraiment, ça va vous poser problème. Allez, à plus tard. et à plus tard.